Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment scanner, comment numériser n'importe quel texte d'actylographié. Attention, on n'aura pas de possibilité avec cette technique de numériser du texte manuscrit, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir numériser, scanner n'importe quel texte, tous les documents que j'ai mis ici, c'est-à-dire vos courriers, c'est-à-dire n'importe quel document que vous allez pouvoir partager, très simplement, et en plus, ces documents, vous pourrez les vocaliser. Voilà, donc merci de vous abonner sur la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait, et on va tout de suite passer à cette petite démo, comment numériser et scanner des documents pour ensuite les partager ou les écouter. On va voir qu'avec cette application entièrement gratuite, vous allez donc pouvoir trouver cette application si vous avez donc un appareil comme le Galaxy S8, S9, S10, Note8, Note9 et Note10. Grâce à cette application, du nom de Bixby Vision, vous allez donc pouvoir numériser et scanner gratuitement n'importe quel texte d'actylographié. Ça, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir vous faire lire votre courrier et n'importe quel document que vous aurez sous la main. Alors, en plus, vous allez donc pouvoir le partager via différentes applications, par exemple Samsung Note, et même, par exemple, par mail, par texte, et pouvoir retravailler le texte. Alors, on va prendre un document au hasard ici, ce bouquin. Avant toute chose, vous pouvez donc rechercher l'application par deux étapes. Soit vous passez par l'appareil photo. À partir de l'appareil photo, vous allez retrouver Bixby Vision complètement en haut à gauche. Ce que je vous conseille, c'est d'aller directement le chercher dans vos applications, voire même le mettre sur votre écran d'accueil. On l'ouvre. Une fois Bixby Vision ouvert, vous allez en haut à droite de la page sur Options supplémentaires. S'ouvre un pop-up. Histoire paramètre. Et vous rentrez dans Paramètres. Bixby Vision. Affichage des éléments 1 à 8 sur 16. Une fois dans Paramètres, ce que je vous conseille, c'est de cocher toutes les cases dont vous avez besoin pour faire de la bonne numérisation. Puisque avec Bixby Vision, vous allez pouvoir numériser du texte, mais pas que. Des bouteilles de vin, des produits de la vie quotidienne, vraiment pas mal de petites choses très sympathiques. Vous remontez votre page. Lieu. Apprenez-en texte. Alimentation. Vin. Décode QR. Décode QR. Raccourci Bixby Vision. Ajoutez Bixby Vision à votre écran d'accueil. Et votre écran appli. Activez. Interrupteur. Alors, c'est ici que vous allez pouvoir cocher cette case pour que Bixby Vision soit affichée sur votre écran d'accueil. Et juste dessous. Sélection des langues. Sélectionnez les langues à rechercher lors de la détection de texte. Le bouton des sélections de langues. Détection de langues. Activez. Interrupteur. Détection automatique des langues. Ça, c'est super important. La détection sur automatique. On va passer tout de suite à un petit test. Voilà. On va prendre par exemple cette feuille. Alors, l'avantage avec Bixby Vision, c'est qu'il va scanner, ce qui va numériser votre document seul. Une fois qu'il aura détecté les quatre angles, vous allez entendre un petit bruit significatif et la photo sera prise toute seule. On va le tester. Donc, toujours à peu près 20-25 cm au-dessus du document. Bixby Vision. Recherche. Bixby Vision. Le document a été pris en photo et le résultat va être dessous. Alors, le résultat va se trouver en bas de votre écran. Vous attendez à peu près une petite quinzaine, vingtaine de secondes et vous pouvez taper sur l'écran vers le bas sans problème. Vous allez entendre le résultat. On va écouter. À vous de jouer ND, le ciel nous vit sur la tête après-midi. Sept jeunes amateurs d'astronomie ont été les différents objets qui nous viennent de l'espace indispensable pour participer au programme Appel. Tous ceux qui le désirent à faire avancer la science. Aiguisez son seille pour reconnaître un objet venu des cieux à le Festival d'Astronomie de Florence, Gers, qui a eu lieu comme chaque année en août. Alors, une fois que vous avez donc votre texte, juste sur le dessus, vous avez une ligne où vous pouvez donc partager votre texte numérisé. On peut donc le copier. Double appui pour activer, ce qu'on va faire tout de suite. Effectuer. Voilà, donc on a copié notre texte. On ira voir après comment le coller dans un document. Donc, partagez touche. Partagez affichage des éléments 1, 6 sur 11. Voilà donc pour le partage, c'est très simple. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez donc pouvoir partager ce que vous venez de numériser par mail, par SMS, par traitement de texte, tout ce que vous désirez. Ici, on va d'ailleurs aller tout de suite coller notre texte dans le document. Tout de suite, on va aller sur Samsung Notes. On l'ouvre. Une fois que vous avez ouvert Samsung Notes, en contrebas, à droite, vous avez un petit bouton pour créer une nouvelle note. Je le valide. Français, FR, clavier AZERTY affiché. Instantanément, le clavier AZERTY vient se positionner. Vous vous mettez donc sur la zone d'édition. Zone d'édition. Ici, on va faire un double tap sur cette zone d'édition. Au deuxième tap, on laisse poser. Gras. Et apparaît un petit pop-up. Presse papier. On a donc presse papier. Coller. Et on a collé. On va tout de suite. Et on a collé. On va tout de suite coller. Une fois que c'est collé, on voit que la note a été créée. Et on va pouvoir la lire. Ici, je vous fais montrer que toute la note a été prise. Donc, maintenant, on peut donc transférer cette note, l'enregistrer. Et par exemple, par rapport à un étudiant, une personne qui aurait besoin de lire quelque chose, vous êtes capable donc de retravailler ce texte sans aucun problème. On reprend vite fait une photo sur un nouveau document. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et de cette manière, de BixBivision, d'utiliser la numérisation et de scanner des documents à la volée comme ceci, pour pouvoir justement lire votre courrier et tout ceci gratuitement. On reprend un autre bouquin. Alors, c'est un bouquin tout classique, avec plein de photos, avec plein de choses à l'intérieur. Et on va lire tout de suite cette page, au hasard. Je relance BixBivision. Je relance BixBivision. Texte, chargement du mode BixBivision. BixBivision, recherche. BixBivision. Le texte a été pris en photo. Et maintenant, j'attends dessous à peu près 15 secondes. Reportage, c'est un projet qui se veut nourricier. Yves KSTK, chef du service espace public et nature 10. Un projet qui se veut nourricier. Voilà donc comment, avec BixBivision, c'est complètement intégré dans les Samsung à partir du S8. Et comment vous pouvez donc numériser, scanner du texte, tout ça gratuitement. Et pouvoir retravailler et lire vos textes vocalement. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager, à liker. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501